Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo nous allons voir qu'est-il arrivé à l'enfant silencieux qui était dans votre classe. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne questions-réponses. Merci à Leila Niniel, Claude Lambert, Alexis Caïquin et Anastasia Robin d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Leila Niniel. C'était une fille difficile, qui ne souriait jamais et qui trouvait la vie trop difficile à vivre pour le peu de bonheur qu'elle trouvait dans son quotidien. Elle n'avait aucun ami mais aimait les animaux plus que tout au monde. Pour s'évader elle imaginait un autre univers dont elle était la souveraine et résolvait les problèmes de ses gens avec les griffons et dragons du coin. La voici à ses 15 ans. Depuis sa vie a bien changé. Elle vit avec l'homme qu'elle aime loin de son ancienne famille et de leurs problèmes. Elle a décroché son diplôme de graphisme et le sourire ne lui fait plus défaut. La voilà aujourd'hui. Des projets pleins les yeux et des rêves pleins la tête. Merci de m'avoir lu. Cette fille silencieuse c'était moi. Et si vos enfants sont à l'école et vous parlent de quelqu'un comme ça, dites-lui que les personnes les plus introverties sont généralement les plus fidèles. Nous continuons avec la réponse de Claude Lambert. Elle est morte à 12 ans ayant subi les colibés de tous les profs anciens nazis que nous avions après la guerre, elle était juive. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Alexis Kaikin. Marrant le nombre d'anciens enfants silencieux sous cette question. Est-ce que Cora, cette question attire tous les introvertis ? Ou est-ce que beaucoup avaient, à l'époque, l'impression d'être introvertie et mal à l'aise en groupe ? Nous continuons avec la réponse de Anastasia Robin. Elle s'est faite harceler. Elle est devenue dépressive puis suicidaire et en est à sa sixième hospitalisation en psychiatrie. Elle souffre de phobie sociale et pense qu'elle est affreuse. Elle se déteste. Et elle a très peu d'amis. E. S. Ne sait pas garder le contact avec les gens. Cet enfant, c'est moi. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. Les amis c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. A très vite.